Salut à tous c'est Seb et aujourd'hui on va voir comment on configure et paramètre sa Control Room dans Cubase. Donc la Control Room c'est comme ce qu'il y a sur les vraies consoles, c'est là par exemple j'ai une petite une petite séquence MIDI avec les Symphonic Strings de Spitfire qui sont envoyés et en fait pour éviter d'avoir à baisser le Main Output pour écouter et pour me faire entendre, la plupart des tables de mixage ont quelque chose qui distingue le Main Output qui va être un potard de niveau d'écoute et en fait la Control Room entre autres va permettre ça donc on va s'y mettre tout de suite pour avoir la Control Room ça se passe ici vous avez par défaut le vue mètre et vous avez en haut un onglet Control Room là elle est désactivée par défaut donc je vais l'activer là pour l'instant il se passe absolument rien si je mets ça à zéro et que je laisse mon Main Output à zéro db qu'est ce qui se passe ? j'écoute toujours aussi fort bon rien de rien de nouveau sous le soleil parce qu'en fait ce que je vais dire à Cubase c'est ce que vous entendez vous c'est la sortie de ma carte son 1 et 2 bah en fait ce qu'on va dire c'est que la sortie de ma carte son 1 et 2 plutôt que d'être le Main Output dont j'ai pas besoin d'écouter en fait on va dire que c'est la sortie de ma Control Room donc pour ça on va aller sur F4 et on va ajouter tout simplement une paire de moniteurs donc ce que je vais faire c'est que je vais dire bah ça c'est quoi comme moniteur c'est mon écoute principale donc j'ajoute mon écoute principale on peut ajouter ça arrive dans un studio que vous ayez plusieurs écoutes il suffit d'ajouter un nouveau moniteur donc qui du coup seront assignés à d'autres sorties physiques je peux la créer d'ores et déjà et en fait mon moniteur mon écoute principale elle est connectée comme j'ai dit en 1 et 2 donc on va aller prendre ma carte son je vais me connecter en 1 et 2 mais là il va me dire c'est pas possible parce que vous avez déjà le Main Output mais moi je m'en fiche parce que mon Main Output j'ai pas besoin d'écouter j'ai pas besoin que mes enceintes entendent la sortie du Main Output donc je vais dire continuer en 1 et 2 si maintenant je vais dans mon Main Output on voit qu'il n'y a plus rien de connecté mais c'est absolument pas grave parce que ce que mes enceintes entendent ce que je veux que mes entendent c'est bien la Control Room c'est bien le niveau de sortie de la Control Room donc si je reviens ici au début et que je fais play on voit qu'il y a du niveau dans ma piste du niveau dans mon Main Output mais j'ai plus de niveau d'écoute parce que là mon fader est quasiment vers moins l'infini donc je peux remonter et là gérer maintenant le niveau d'écoute le niveau auquel je travaille et où j'écoute de manière différente que mon Main Output bien sûr si je change mon Main Output là c'est une information audio qui est héritée donc du coup là bien sûr si c'est baissé bah ma Control Room j'ai moins de j'ai moins de son dedans mais simplement parce que le niveau de mon Main Output est différent donc voilà la Control Room aussi permet une gestion du niveau du clic donc si par exemple j'envoie le clic avec C là ici on a un petit potard un petit fader qui permet de gérer le niveau du clic et le niveau de l'écoute un autre endroit où on a un accès à la Control Room donc bien entendu pardon si vous voulez vous pouvez continuer à avoir accès au vue mètre ici et de cocher Control Room ici pour avoir et votre Control Room et le vue mètre qui est assez pratique un autre endroit où vous avez accès à ce petit à ce petit peu tard et qui est très très pratique c'est dans la barre de transport alors ils l'ont mis tout au bout là bas donc si je vais ici en fait on voit on a ici en cliquant ça ouvre un fader un peu plus grand et là c'est mon niveau d'écoute c'est à dire que si je suis à moins l'infini vous voyez que ici mon Main Bus, mon bus de sortie continue d'émettre de l'audio mais dans le casque on n'entend plus rien ou dans les dans les écouteurs voilà sachant que si vous utilisez encore la barre de transport elle se trouve également ici donc ça c'est le fader d'écoute qui est bien distinct du fader du Main Bus et voilà pour la Control Room à la prochaine